Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Il y a un télescope qui est en orbite autour de la Terre, qui s'appelle le télescope spatial Hubble, et ça fait plus de 30 ans qu'il regarde les étoiles. Hubble est connu surtout pour ses belles images de nébuleuses, de galaxies et autres, mais il a aussi changé de façon radicale notre compréhension de l'univers, parce que ce télescope nous permet d'observer des trucs beaucoup plus éloignés que ce que permettaient tous les télescopes avant lui. Hélas, un jour, ce télescope va arrêter de fonctionner, et c'est pourquoi depuis les années 90, la NASA songe au télescope qui prendra sa relève. Ce télescope du futur s'appelle le JWST, ou James Webb Space Telescope. Mais quelques voix dans la communauté astronomique se sont élevées pour demander à ce que le télescope soit baptisé autrement. Mais pourquoi ? Et d'abord, qui était James Webb ? James Webb était l'administrateur de la NASA à l'époque des missions Apollo. Et si c'est son nom qui a été choisi pour baptiser le télescope spatial, c'est parce que dans les années 60, il voulait que les missions Apollo soient aussi des missions scientifiques, en plus d'être un concours de cacette avec l'URSS. Et de façon plus générale, les politiques qu'il a mises en oeuvre ont permis à la science d'avoir plus de poids au sein de la NASA. Mais en tant que haut fonctionnaire américain, il n'a pas fait que ça. Il a aussi activement contribué à marginaliser les personnes LGBT. Je vous explique. Dans les années 50 aux Etats-Unis, en plein milieu de la guerre froide, il y a le sénateur McCarthy qui veut éliminer tous les communistes aux Etats-Unis parce que ce serait des traites à la nation. C'est ce qu'on appelle la peur rouge. Mais ce qu'on sait moins, c'est que McCarthy a aussi lancé une campagne violemment homophobe. L'homosexualité était vue comme une menace pour la nation et carrément la cause du déclin de la civilisation. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. D'après l'administration américaine de l'époque, c'était facile de faire chanter les homosexuels parce que si leur homosexualité était connue, ils risquaient de se faire virer. Donc, il fallait virer les homosexuels avant qu'on puisse les faire chanter. Paye ton raisonnement circulaire. Cette politique d'exclusion des homosexuels est connue sous le nom de peur lavande, par analogie avec la peur rouge, et elle continue d'avoir des retombées aujourd'hui aux Etats-Unis. Revenons à James Webb. Celui-ci a participé, au sein du gouvernement, à des réunions pendant lesquelles des politiques homophobes ont été décrétées. Plusieurs centaines de fonctionnaires ont été virés du Department of State pour cause d'homosexualité. Et James Webb a participé à ces décisions, le rendant complice des vies et des carrières qui ont été détruites par la peur lavande. Et lorsqu'il est devenu administrateur de la NASA en 1961, il était en charge de la mise en œuvre de ce qu'était alors la politique fédérale, et notamment de purger le personnel de l'Etat, des personnes LGBT. Un exemple parmi d'autres, Franck Camény était astronome, et il n'y a pas de poste d'astronome dans le secteur privé. Peu après sa thèse de doctorat, il a été piégé par un officier de police en civil et s'est fait arrêter pour homosexualité. Après quoi, il ne pouvait plus non plus trouver de poste dans le secteur public. Vu les vies détruites et les effets durables de cette purge à laquelle James Webb a participé, on peut quand même se demander quel signal on envoie lorsqu'on nomme un projet d'aussi grande envergure d'après lui. Et il ne s'agit pas d'arrêter de parler de James Webb et d'oublier les choses positives qu'il a fait. Au contraire, il s'agit simplement de ne pas oublier les dommages significatifs qu'il a causés. Et ce d'autant plus que les personnes qui ont pratiqué l'astronomie ou qui ont fait avancer l'exploration spatiale ou l'astrophysique, c'est pas ce qui manque. Il y a plein de gens après qui on pourrait nommer ce télescope. Aujourd'hui, en Europe et aux Etats-Unis, on assiste à une montée de l'extrême droite. Et c'est les mêmes craintes masculinistes qui ont caractérisé la peur la vende et qui aujourd'hui agitent l'extrême droite partout dans le monde. Donc peut-être qu'il serait temps finalement de mettre en valeur des personnes qui n'ont pas activement participé à la mise en œuvre de systèmes discriminatoires. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada